Cette chronique équipement est une présentation de Golftown. Golftown, tout pour le golf. Cette semaine, on parle des hybrides. Pierre, évidemment, tous les fabricants proposent des hybrides. On n'a pas la chance de tous les voir. Mais on va seulement présenter ceux qui ont les meilleurs avancements technologiques comparativement à l'année dernière, à commencer par Callaway. La nouvelle série X2 Hot a utilisé le même processus d'assemblage que la série X-Hot de l'année dernière chez leur bois d'allée. Oui, ce qui donne des résultats vraiment étonnants. Avec la technologie HyperSpeed FaceCop, donne une face 28 % plus mince et permet d'avoir un point de percussion idéal. Le sweat spot 13 fois plus large que la version X-Hot de l'année dernière. C'est très impressionnant, d'autant plus que la tête est plus petite pour plus de manœuvrabilité. Et en plus, le look donne vraiment confiance. Maintenant, du côté de TaylorMade. Oui, l'année dernière, on avait le Rocket Ball Stage 2 cette année. TaylorMade nous propose deux nouveaux modèles améliorés, le JetSpeed et le SLDR. En plus d'avoir des têtes classiques, les deux possèdent la technologie Speed Pocket qui a été réduite et remplie de polymère pour avoir une meilleure sensation à l'impact. Mais pour le golfeur amateur, quelle va être la grande différence entre les deux? Bien, je dirais que c'est au niveau du centre de gravité. Du côté du JetSpeed, il va être plus reculé. En plus, je dirais que la tête du JetSpeed est plus longue, ce qui le rend plus facile à frapper. Maintenant, du côté d'Adams Golf. Le créneau en 2014 pour Adams Golf, c'est posséder le deuxième coup. Et on y va en grande pompe avec pas moins de cinq nouvelles hybrides. Il y en a pour tous les goûts. Les cinq possèdent la technologie Vélocity Slot, ce qui permet une flexibilité plus grande à l'impact pour plus de distance. Je vais te laisser les énumérer par ordre de facilité de frappe, à commencer par, évidemment, le plus facile à frapper. On commence avec l'Adams ID, ensuite la série XTD Titan, le Pro, le Pro Mini, et ensuite on finit avec le DHY, qui ressemble plus à un fer. Et sans oublier les Cobra, Nike et Ping, qui possèdent aussi d'excellentes technologies et que malheureusement, on n'a pas eu le temps de vous présenter. Merci, Pierre. Merci. La semaine prochaine et pour les trois prochaines émissions, on est dans les fers. À la semaine prochaine, tout le monde.